Assalamu alaikum, j'espère que vous avez une API restée avec Java. Nous avons implémenté plusieurs aspects. Aujourd'hui, nous allons voir le côté client. Nous allons essayer de développer un client Java pour cette API restée. Très bien, nous avons supposé un certain système, donc un système. Et puis, nous avons développé une API pour ce système-là. Maintenant, en tant que développeur, nous avons utilisé l'API R. Nous avons utilisé l'API de client, HTTP clients, ou bien rest clients, donc nous avons utilisé l'API, par exemple, firefox, navigator, s'amène l'ARC, advanced sales clients, s'amène l'API, y'a ARC, rested, l'expansion, je crois, etc. Donc, en tant que développeur, nous avons utilisé l'API, pour quoi ? Pour faire des tests. Donc, nous avons utilisé l'API et je reçois des réponses. Donc, généralement, en format JSON, XML, etc. Maintenant, est-ce qu'un utilisateur simple, il a mis les informations sur le format. Donc, nous avons utilisé l'API, un utilisateur simple, et différente de la réponse, une application. Un utilisateur simple, tout simplement, a intégré des interfaces avec des images, des boutons, etc. Donc, une interface, ce qu'on conviviale, ou ce qu'on est user-friendly. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'application, ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les données. Donc, c'est pour ça, c'est un des formats qui m'agissent en ou la XML. Donc, le même service est la représentation Microsoft. Donc, pour un utilisateur, un des logins, et pour une application, un des logins. C'est-à-dire la même ressource, ou la même URI, peut avoir plusieurs représentations. Des représentations, des mots plutôt. Un utilisateur simple, ou des représentations plutôt consommables par des applications. Cela veut dire qu'un client ordinaire n'est pas intéressé à avoir des services directement de l'API. Donc, un utilisateur simple m'a écrasé JSON, ou m'a écrasé XML. À l'inverse d'un développeur, il a envie d'y tester. Donc, il peut faire des tests sur l'API. Par exemple, nous, nous pouvons accéder directement à Firefox. Donc, là, on ne voit pas, il n'a qu'un, si je demande, par exemple, l'employee, est-ce que ça marche, oui ou non. D'accord ? Donc, ces tests-là, il peut dire qu'un développeur, mais par contre, un utilisateur n'est pas ce que ça. Un utilisateur, normalement, il s'utilise tout simplement une application. D'accord ? Donc, il a envie d'y mettre en place, il s'est fait dans le service. Et je dis, vous allez développer, vous-même, une application. Par exemple, l'employee, et vous faites une interface pour ça. Je ne sais pas, par exemple. Donc, liste d'employee, et cette application-là, il y a les qu'on est en contact avec l'API Tiana, ou bien sûr, c'est changé de données en format. Par exemple, JSON ou là, XML. Tout ça, grâce à quoi ? Grâce au protocole HTTTP. Donc, l'application, après qu'on a mis l'API Tiana, ou qu'on a mis les tests, et tout, on passe au développement d'un client pour cette API. Donc, nous allons développer tout simplement une application qui consomme les services de cette API. Donc, l'utilisateur pourra bénéficier de ces services, et exploiter ces services à travers l'application Tiana. Très bien, donc, nous allons développer le développement de ces clients Tiana. Bon, nous allons utiliser Java, mais de toute façon, nous allons utiliser n'importe quelle technologie. Donc, nous allons faire un découplage très fort, donc, les clients et les servers sont complètement indépendants. Donc, je suis là pour la bataille de la tiana, ou même les requêtes HTTP. Donc, mais il n'y a pas de langage, on va utiliser le client de cette API. Et moi, je m'arrête à l'application de l'application, par exemple, de la API. Et ça, on va utiliser les avantages de cette API, bien sûr. Très bien, donc, pour développer le client Java Tiana, il suffit d'avoir un nouveau projet. Seulement, dans ce cas-là, je dois ajouter les dépendances qu'il faut. Donc, soit le projet qui est venu, ou la téléchargement d'Internet directement, vous avez quelques jarres qui s'ajoutent dans le projet de sac, par exemple, GRC Clients, GRC Common, etc. Donc, il y a des fichiers jarres qui s'ajoutent dans le projet de sac. Sinon, d'un coup, vous pouvez ajouter directement le fichier de sac. Donc, vous ajoutez une classe Java Tiana, et vous voulez le compiler directement. Donc, je vais l'appeler tout simplement REST Clients. Package un bédén de Clients. Avec Main, Finish. Très bien, donc, il s'agit de faire quoi exactement ? C'est de, tout simplement, envoyer des requêtes HTTP et de récupérer des réponses HTTP. Nous, nous sommes en train de faire que le protocole HTTP, c'est un protocole simple. Donc, il faut faire n'importe quelle pire résoudre pour accomplir ça. Seulement, nous avons la spécification Jax RS. Comme on a specific le code de server, nous avons la spécification de la code de client. Et dans l'implementation, nous avons l'implementation de la code de client. Donc, à ce que nous avons l'implementation, nous avons l'implementation de l'implementation de l'implementation de l'implementation. C'est le nombre de clients. Client Builder. New Client. Très bien. Import. Très bien. on va pas get un atelier de base donc c'est 80 80 restlab j'avoue un api et j'ajoute zip donc très bien webtargets donc c'est l'url qui est l'url qui n'est pas capable de l'endpoint donc c'est l'url de base on s'appelle par exemple base par get très bien maintenant je vais construire une roquette par exemple get companies donc j'ajoute une nouvelle cible pour cette roquette par exemple webtargets on s'appelle par exemple companies target reçoit tout simplement base target point path on a ajouté où j'ai besoin d'un point path par exemple on a ajouté des éléments de la liste à l'entreprise qui a mis en place donc on s'appelle par exemple on a ajouté des éléments de la liste à l'entreprise qui a mis en place donc on s'ajoute tout simplement donc c'est companies très bien donc il y a le chemin voilà on a ajouté des éléments de la liste à l'entreprise qui a mis en place donc slash maintenant le chemin aussi à la voie donc normalement ça va donner voilà donc ça va donner tout simplement la liste à l'entreprise qui a mis en place une roquette du type get très bien Kimmel maintenant je prépare la requête inside donc invocation je vais l'appeler INV par exemple je reçois tout simplement cmp target request ou là je vais mentionner le type où là le format de bonnet à accepter par exemple MedialSite application JSON très bien maintenant je suis prêt pour lancer la requête tout simplement response une réponse L1 reçoit bien V. get stazio très bien donc impose c'est celle-là très bien donc j'ai tout simplement ma réponse HTTP dans R1 je vais tout d'abord récupérer le stazio code donc je vais déclarer int stazio code reçoit directement r1.get stazio très bien en cas de succès normalement c'est un if stazio code on cas de succès c'est le 200 ou bien vous faites directement c'est response .stazio .ok dans ce cas-là dans ce cas-là donc c'est réussi je vais tout simplement essayer de l'afficher quoi la réponse sinon tout simplement vous pouvez afficher un message d'erreur ou bien vous pouvez afficher le stazio code aussi donc error plus stazio code très bien on a rendu une petite erreur donc là il faut le convertir en entier donc get stazio code sinon si ça vous dérange vous pouvez le remplacer avec m par tout simplement 200 moi je vais le garder tel qu'il est donc très bien maintenant en cas de succès vous afficher la réponse sinon un message d'erreur donc error et le code stazio code très bien maintenant comment récupérer la réponse d'abord je vais le récupérer en tant que chaîne donc qu'est-ce que je fais tout simplement c'est une chaîne donc je récupère le corps de ma réponse sur ctp je vais l'appeler body je reçois tout simplement r1 on read entity et je donne tout simplement le type channel donc string point class très bien testons ce code je vais l'afficher d'abord donc sysout body exécution donc effectivement c'est le risque des employés donc c'est juste par contre l'application je vais faire le chemin par exemple l'application test companies double s rien qu'est-ce que vous aurez je vais le faire là par contre vous aurez 404 donc erreur state you code c404 donc on found on le lit donc tout d'abord je remets ça companies bon normalement la réponse http de safe est une liste d'entreprises donc c'est pas vraiment intéressant de l'avoir en tant que chaîne de caractères donc soit je vais convertir cette chaîne body en liste d'entreprises où là je récupère directement les résultats de safe sous forme de tableaux ou de liste de d'entreprises en réalité on va le récupérer directement donc en tant qu'on dirait au lieu de chaîne je vais mettre company un tableau tout simplement je vais l'appeler companies par exemple reçoit directement read entity où là je vais mettre pardon company très bien comme ça tout simplement je vais avoir des résultats de safe directement le type d'origine voilà je vais les afficher autrement bon d'abord je vais importer la classe company très bien voilà j'utilise tout simplement une box donc qu'est-ce que je fais tout simplement n'importe quoi yes id ok id name oh no name company name and region and region très bien je vais ajouter id c'est ça on verra qu'est-ce que ça donne donc on dit tout simplement les id entreprises c'est donc premier objet deuxième objet troisième objet quatrième et cinquième c'est très bien très bien au lieu en réalité c'est le même qu'on a de façon plus élégante donc je demande là par exemple jusqu'à cette ligne je vais remplacer tout ça avec une seule ligne response r1 reçoit premièrement rest client point je vais graver tout ça oui point pat point pat encore point request et finalement point get donc cette écriture là est équivarante à celle-là donc sans déclarer des tp2 vous pouvez enchaîner directement mais après très bien je teste très bien même chose donc la liste des entreprises très bien très bien je dois un exemple par exemple retourner une entreprise donc je garde le même code très bien c'est 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 très bien donc cette fois-ci R2 accompagné point pat une autre fois donc l'entreprise numéro 2 ici je vais mettre quoi ? tout simplement 2 le reste c'est la même chose c'est ici au code R2 R2 elle a été déjà déclarée donc très bien maintenant c'est une seule entreprise donc company company.class R2 pas de google sinon c'est une erreur donc affiché tout simplement le stasiocode donc cette fois-ci j'ai demandé tout simplement entreprise numéro 2 donc tout ce que j'ai ajouté c'est tout simplement un complément de pâte donc au lieu de retourner toutes les entreprises j'ai mentionné tout simplement companies slash 2 voyons si ça marche donc avant qu'il y ait une petite erreur donc c'est C très bien très bien donc Get Company of ID2 effectivement vous avez entreprise numéro 2 donc ça marche très bien vous l'avez où ? pensez-vous un exemple ou deux par exemple le post ajouter une entreprise c'est la même chose pour l'euro donc je vais copier tout ça très bien donc add company with id n'importe quoi par exemple 9999 donc cette fois-ci add prix très bien companies pas besoin de ça ici ici point post ici post donc ici json donc je vais convertir tout simplement un objet company new company donc j'ai utilisé le constructeur avec identifiant je vais mettre tout simplement 9999 très bien très bien donc R3 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 donc voilà DRO2 c'est company c'est juste donc tout ça reste inchangé très bien je vais tester très bien très bien autorisé apparemment dans le basic access authentication fait le serveur on verra donc voilà je chauffe rapidement service post post company effectivement donc les autorisations employés kiff kiff donc ajouter employés ou l'entreprise il faut avoir une autorisation de toute façon de toute façon c'est ça le code qu'il faut en cas où m'achète autorisation sinon avec autorisation je vais ajouter quelques lignes de code est-ce qu'elle a créé c'est le nom très bien donc créé en cas de succès ça c'est employé bon pour l'entreprise créé c'est kiff kiff donc je dois modifier celle-là créé et très bien vous devez prendre en charge le schéma d'authentification les hattes cote serveur bon on a dernier basic access authentication donc je vais ajouter tout simplement le client c'est là quelques fonctionnalités donc rest client je vais déclarer tout d'abord la fonctionnalité http authentication feature très bien je vais par exemple F ou la AF le choix basic et 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 je vais rajouter mon client donc mon client c'est rest client mais c'est un très bien maintenant on va recevoir un text j'ai le droit spécifier aussi le mot de passe des mines mon property.http-authentication-feature.http-basic-user-name je vais mettre mon nom d'utilisateur par exemple Bilen et de la même façon j'ai ajouté le mot de passe donc ça devient password et ça devient 123456 donc QNR401 donc non autorisé donc il était impossible d'ajouter l'entreprise numéro 9999 je vais refaire l'exécution et voir qu'est ce que ça donne donc toujours 401 non autorisé normalement ça doit marcher sauf il y a quelqu'un d'autre companies il y a maintenant un basic access authentication il y a un user naïm ou password ce sont deux entêtes tout simplement entête user, entête password c'est l'employee qui devraient l'authorisation très bien donc basic access authentication c'est l'employee donc l'employee with id très bien employees new employee très bien très bien kiff kiff employe donc employee donc employee moi je préfère un nom significatif donc e e.get id employee e.get name e.get 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 si vous voulez c'est tout c'est tout c'est tout bon donc donc nous allons dire id company upon get id company très bien il y a deux identifiants donc wesh m'n chale kai redem soi disant faire très bien donc cette fois 6 0 donc inman miller région c'est pas région ad c'est age benach les trucs en aient c'est age salary id company et une autre fois je teste très bien donc lord martin 11 ans en 2018 et company 0 qu'on mentionne le code donc je vais voir employees très bien vous avez celui-là les n'a l'org les n'a kablo à la rade donc un et celui d'avant à la rade donc on zil le badek un seul exemple c'est un kurei par am sur la f sa bach chou pour peper et comment ça marche c'est comme toni donc r4 renzi.pat search très bien le reste c'est pour qu'il kif bon il faut maintenant ce qu'on appelle le kurei param kurei param donc c'est min la keyword et la valeur à rechercher donc vous faites ce que vous voulez par exemple il très bien state u code c'est déjà déclaré donc r4 get state u donc c'est soit ok soit par exemple un code d'erreur mais c'est r4 toujours le type c'est collection d'entreprise très bien c'est juste on a j'affiche toute la liste on a un message à part que je il a par si j'aide donc 6 out on a C'est bon, c'est réglé du test. Très bien, donc c'est entreprise, il y en a même le if, le nom de ça a un, je peux mettre si vous voulez un A, comme ça je vais limiter un peu. Au lieu de i, je vais mettre un A, très bien, cette fois-ci il y a un seul résultat, international avec un A, très bien, donc je crois que c'est suffisant, normalement ça vous aidera à réaliser votre TP final.